Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en trois parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres B et D qui forment les syllabes de base Et enfin, dans la série des B, Prenons à présent la série des D avec DA, D, A, DA Puis DE, DE, DE DE, 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 accent aigu pour faire le son D Puis DI, DI, DI DO, DE, DO À toi d'écrire les lettres que j'écris, comme par exemple B, D. C'est à toi maintenant. À toi d'écrire les syllabes que j'écris, comme par exemple 2. C'est à toi à présent. À toi d'écrire les syllabes que j'écris, comme par exemple B, D. C'est à toi d'écrire les syllabes que j'écris, comme par exemple B. A présent, c'est à toi. A présent, c'est à toi d'écrire les syllabes que j'écris, comme par exemple B, D. C'est à toi d'écrire les syllabes que j'écris. Et en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre B et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre B. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son B avec votre bouche. Remarquez vos lèvres qui s'avancent en prononçant ce son B. Je lis une syllabe avec le son de la consonne B associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. latit. B A B B B B I B Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe BAS. B-A-BA. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple TAU. T-E-A-U, TAU. L'association de ces syllabes donne le mot BATEAU, comme UN BATEAU. Nous avons vu la syllabe BE, B-E-B-E. Prenons une autre syllabe, BUL, B-U-L, BUL. L'association de ces syllabes donne BUL-BE, comme UN BULBE. Nous avons vu la syllabe BE, B-E-A-G-U-B. Reprenons la même syllabe. L'association de ces deux syllabes donne B-B, comme UN BÉBÉ. Nous avons vu la syllabe BE, B-E-A-G-U-B. Prenons une autre syllabe comme par exemple DON, D-O-N, DON. L'association de ces syllabes donne BIDON, comme UN BIDON. Nous avons vu la syllabe BEAU, B-O-B-O. Prenons une autre syllabe comme par exemple CAL, C-A-L, CAL. L'association de ces syllabes donne le mot BO-CAL, comme UN BO-CAL. Nous avons vu la syllabe BU, B-U-B-U. Ajoutons un S pour donner le mot BUS, comme UN BUS. Je lis une phrase. La cabine est belle. Commençons par lire les syllabes de cette phrase. La, L-A, LA. Cabine, C-A-K-B-I-B-I-N-E-NE. Cabine, E, E-S-T-E. Belle, B-E-L, 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 B-E-L. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La est un article du genre féminin. Cabine est un nom du genre féminin. Et, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. « Belle », c'est un mot qui qualifie le sujet dont on parle. Ici, la cabine du genre féminin. « Belle », B-E-L, B-E-L-E. Passons à la lecture à haute voix de cette phrase d'un trait, avec une intonation descendante au point, comme ceci. « La cabine est belle ». À toi de lire cette phrase à haute voix. Voyons dans cette leçon la lettre D et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. « Je prononce le son D ». Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son D avec la bouche. « Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son D ». Je lis une syllabe avec le son de la consonne D associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. « D' taskable de faire plus instruments que j'跑 une européenne surımızı afin de se faire dire sur votre « D » D'rans wages d' full judo « D » « Dé » « Dé » D « Dé » Du. D-U-DU. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe D-A. D-A-D-A. Prenons une autre syllabe. Me. M-E-M-E. L'association de ces deux syllabes donne le mot D-A-M-E, comme une dame. Nous avons vu la syllabe D-E-D-E. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple D-A-G-L-A-C-E. Nous avons vu la syllabe D-E-A-G-U-D-E, qui forme le mot d'une syllabe, un D-E-D-E. Nous avons vu la syllabe D-I-D-I-D-E. L'association de ces deux syllabes donne le mot D-I-V-AN, comme un D-I-V-AN. Nous avons vu la syllabe D-O. Prenons une autre syllabe, Z-E-Z-E. L'association de ces deux syllabes donne le mot D-O-Z-E, comme une dose. Nous avons vu la syllabe D-U-D-U-D-U. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple D-U-F-R-O-M-A-G. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je prends une phrase. Je, J-E-VE, MANGES. M-A-N-M-A-N-MEN, G-E- Soup, MANGES. Deux, D-E-V-E. La, L-A-L-A. Viande V-I-V-A-N-O-N-D-E-D Viande E-E-T-E D-D-E-S-D Orange O-O-R-A-N R-A-N-R-A-N-G-E-S-J-E Orange Puis essayons de comprendre les mots de cette phrase. Je est un pronom pour dire que je parle de moi. Mange est le verbe manger. Viande est un nom du genre féminin. Le mot E, c'est un petit mot fréquent de liaison. Ici, on associe de la viande plus des oranges. D-D signifie plusieurs, donc un S à la fin du nom qui suit. Orange C'est un nom du genre féminin et de nombre égal à plusieurs, donc avec un S à la fin du nom orange. Passons à la lecture à haute voix. Notez la liaison entre D et orange. D-Z-O-R-A-N-G-E Ici, il y a liaison, comme si c'était un seul mot. D-Z-O-R-A-N-G-E Et n'oubliez pas de baisser la voix au point, comme ceci. Je mange de la viande et des oranges. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissages à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.